Même si vous achetez un bout de maison, qu'importe, ce n'est pas la question ce soir, mais ce n'est pas la priorité de notre vie. Ça c'est le secondaire. La priorité des priorités, si c'est d'acheter un bout de terrain, excuse-moi, tu n'as rien compris, tu passes à côté de l'éternité. Si c'est d'acheter un bout de maison ou chercher ta caravane ou ton camion, tu n'as pas passé à côté de l'éternité. L'essentiel pour vous ce soir, c'est que Jésus revient et qu'on veut être sourd. C'est l'essentiel. Le reste, c'est que secondaire. J'aimerais vous parler de la ville. J'aurais voulu vous parler de moi ce soir, bien que j'ai grossi. Et je sens même que plus je reviens vieux, je vais avoir 35 ans bientôt, et plus que ma femme me trouve beau, si ça semble, je ne sais pas. Je ne vais pas vous parler de moi. J'aimerais vous parler de lui. J'aurais cru qu'il y avait plus à même que ça. Celui que vous chantez, j'aimerais vous en parler. Celui que vous priez, j'aimerais vous en parler ce soir. Celui qui est capable de changer toute chose. Vous savez, l'église est belle et à chaque fois que je rentre dans cette église-là, depuis qu'on a fait des travaux avec les copains, je ne sais pas, je la trouve de plus en plus belle. Il y a bientôt, ils sont jaloux parce qu'on est obligé de rénonner un peu, un peu, un peu. Il y a bientôt aussi en ce moment, puis on a pas mal de travaux aussi à faire là-bas. Il y a aussi des baptêmes qui sont prévus pour qu'est-ce qu'on va se baptiser ? Vous savez, j'ai jamais dit à mon fils de se baptiser. J'ai jamais dit à mon fils, écoute, il faut que tu deviens chrétien, comme ça. Non, non, je lui dis, écoute, si Jésus revient, tu es perdu, accepte Jésus. La vérité reste la vérité, elle est la même pour lui, elle est la même pour vous. Si vous n'acceptez pas Jésus, ou si vous ne revenez pas à Dieu, malheureusement, malheureusement, si Jésus revient, ou si vous quittez la terre, vous êtes perdu. Méchant, c'est méchant, je peux dire ? Non, c'est la vie qui déclame. Alors ce soir, il faut faire la peine avec lui. La même bien, on prie le Seigneur parce que c'est important de prier. Je l'ai fait, on a besoin de prier. J'étais au grand monodoncle tout à l'heure, j'étais en train de prier le Seigneur parce qu'on a besoin de prier le Maître. Pas besoin d'une réunion, excusez-moi. Pas besoin d'une mission, d'une convention. On a besoin de prier Jésus. On a besoin de prier. Et je vais demander à un frère de le faire. Je vais demander à Andy de le faire pour moi. On le fait ensemble, s'il vous plaît. Merci Seigneur encore. Merci pour ta zone, Seigneur Jésus. Je crois que le Seigneur Jésus-Christ, il a reçu de mots, Seigneur Jésus-Christ. De mots au Seigneur qui va bénéficier à nos cœurs, Monseigneur Jésus-Christ. Il va me récompenser des cœurs, Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ, de lui remettre sur son cœur, la pensée qui lui a dit Seigneur. Merci pour tout Seigneur. Amen. Alléluia. Merci à Dieu ce soir, que Dieu puisse nous bénir ensemble. Je ne sais pas combien de temps que je vais prêcher. J'ai appris avec le temps, qu'en étudiant, ça va faire bientôt 16 ans que je prêche. Et j'ai appris avec le temps que ce n'est pas le nombre d'heures ou le nombre de minutes qui convainc. Vous savez qu'en étudiant de première année, d'année on a passé par là, en étudiant de première année, alors les premières prédications, on met le téléphone. Nous, on n'avait pas tous les réseaux sociaux qu'il y a aujourd'hui. Mais quand j'ai fait mes études, en 2008, je mettais le chronomètre. Et puis je calculais combien de temps que je prêchais. Alors des fois, je prêchais 5 minutes. J'ai dit, c'est bien 5 minutes. Puis la première prédication, je faisais 7 minutes. J'ai dit, ah, j'ai fait mieux. Puis après, je me suis rendu compte au bout de quelques temps. Donc ça, ça ne sert à rien. Quand on a été arrivé à faire 5 à 6 rignons par semaine en tant qu'étudiant, je me suis dit, c'est mieux que je presse 10 minutes, que je presse 3 minutes. L'essentiel, c'est que le mot est en train de se faire. J'ai un mot sur mon cœur qui est pour vous, je pense, une direction odieux pour vous ce soir. J'ai marqué 5 mots. C'est rare. Veux-tu ? C'est bizarre la prédication de ce soir. Veux-tu ? Tu sais, quand je le fréquentais avec la petite, il y a quelques années maintenant, quand j'étais à Grécan, on l'a visité, quand j'étais à la voir, j'étais loin, j'étais à Paris. Et puis de Paris, j'étais venu à la voir. Puis après, mon frère rentrait en prison à Saint-Nazaire. Donc je suis été à Saint-Nazaire. De Saint-Nazaire, je suis venu à la voir. Et puis je lui ai dit ces mots-là. Veux-tu m'épouser ? Veux-tu te marier ? Le mot veux-tu, c'est une question qui est posée. Veux-tu ? Et puis elle a eu le choix. À un moment de réflexion, soit un oui ou soit un oui, il y a eu un choix à travers la réponse que je lui ai donnée. Veux-tu ? C'est-à-dire que je ne t'ai pas obligé. Je ne t'ai pas mis le couteau sous la gorge. Je ne t'ai pas enchaîné. Je t'ai posé une question. Veux-tu ? Et puis la question ce soir, c'est ça. Veux-tu être sauvé ? Veux-tu être délivré ? Veux-tu renir à lui ? Veux-tu ? Tu n'étais pas obligé. Je te promets que tu n'es pas obligé. Je te jure que tu n'es pas obligé. Mais veux-tu le faire ? Et puis à travers le veux-tu, j'ai mis un grand point d'interrogation. Et la question, enfin la réponse plutôt, je ne peux pas décider à ta place. Je ne peux pas répondre à ta place. J'ai ma vie personnelle avec Dieu. Et je vous le promets, elle n'est peut-être pas belle. Elle n'est peut-être pas encore comme vous le voudrez. Mais j'ai ma vie personnelle avec Dieu. Excusez-moi, dis-moi bonjour, dis-moi pourquoi il se croit. Je n'ai pas à vous plaire. Que Dieu m'aidez-moi, je n'ai pas à vous plaire. J'ai à plaire à Dieu. J'ai à plaire à mon Maître. Et puis quand je me présente devant lui, encore tout à l'heure, je me venais pour aller le frapper. Je me suis dit devant Dieu. Il lui disait, est-ce que je te plaît ? Seigneur, est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que je te plaît ? C'est bizarre, le nom que j'emple ce soir. Seigneur, est-ce que je t'attire ? « Est-ce que, Seigneur, tu te sens bien avec moi ? » Vous savez, c'est des questions bizarres. Mais je parlais à Dieu. Vous savez, des fois, je parle avec mon cœur ce soir. Quand je m'habille, quand je me peigne, je me suis resté en couture, et quand je me peigne, quand je me parfume, je regarde ma compagne, il va en dire « Est-ce que je te plais ? » Et puis c'est ma compagne, le pantalon ne va pas être mis, il ne va pas être ton pantalon, change ! Mais je vais changer pour le plaire à elle. Et je disais tout à l'heure dans mon dossier, « Est-ce que je te plais ? » « Seigneur, est-ce que je t'attire ? » « Seigneur, est-ce que tu as, est-ce que tu ressens ce besoin de me parler ? » Et puis je sentais une approbation depuis quelques mois, en dire « Dieu, c'est entre moi et Dieu, cette approbation. » Je sens que tu m'appelles à autre chose. Et puis, je ne sais pas si je vais rester des années responsable ici, je ne sais pas. Je ne sais pas si Dieu veut que je reste encore dans le secteur, je ne sais pas. Mais je sens derrière mon ministère, une approbation de Dieu, une direction de Dieu. Et je disais encore tout à l'heure, quand j'étais en train de travailler avec Andy, je suis parti un moment donné, je dis « Seigneur, est-ce que j'ai accompli ton âme, accompli ta volonté ? » Et la réponse qu'on va donner à Dieu va découler des choses dans notre vie, le « oui » ou le « non ». Quand on a dit « oui », je me rappelle, il y a quelques années en arrière, quand on s'est marié, on est passé par la mairie, et le maire a posé des questions habituelles, et puis là, le « oui » a été donné, si vous préférez. « Oui, je le veux ». Mais à quand même le « oui, je le veux », il n'y a pas de... Ce n'est pas une journée, ce n'est pas 10 ans, ce n'est pas 100 ans. Quand on s'engage pour le mariage, c'est pour la vie. Jusqu'à la mort, on ne sait pas. Mais j'ai remarqué que quand on a dit « oui » à Jésus, ce n'est pas pour un jour. Ce n'est pas pour 10 ans. C'est pour l'éternité. Oui, il y a des embûches dans le mariage. Il y a des quarantaines différentes. Je ne vais pas quitter ma femme parce que je me suis pris la tête avec mon fils. Ça ne correspond à rien. Je ne vais pas quitter ma compagne parce que je me suis pris la tête avec ma belle-mère. Ça ne correspond à rien. On ne peut pas abandonner Dieu du jour au lendemain pour un « oui ». Non, ça n'existe pas. Ça ne correspond pas. Que veux-tu ? En rendant le message, Seigneur, en rendant le message, vous aurez du soin avec moi ce soir. Jean, chapitre 5. Les étudiants reconnaissent cette histoire par cœur. On a Jean, chapitre 4, qui est la Saint-Marie-Taine au fil de Jacob, qui vont adorer Dieu à Sichem, où c'est que Jacob, Joseph, avait donné l'héritage, si vous préférez. Et dans le livre 5, il est écrit que Jésus va à Jérusalem pour une fête qui est juive. Et Jésus rentre par une porte qui, normalement, n'aurait pas dû rentrer. Jésus n'aurait pas dû passer à cette porte-là. On l'appelle la porte des brebis, la porte des lions, la porte des tiens. On a été avec les copains il y a quelques temps en arrière. Cette porte est inhabituelle pour Jésus. Logiquement, Jésus aurait dû prendre la porte des trois voûtes, si vous préférez, chemin vérité et vie. Jésus aurait dû passer par ici. Jésus aurait dû passer par la porte d'Oré, comme il va le faire justement avant la crucifixion. Jésus aurait dû passer par là. Mais Jésus, il semblerait que, quand il va à la fête, il semblerait que Jésus passe par la porte des tiens, qui est l'église saint-âne aujourd'hui. Vous allez à Jérusalem. Vous avez la porte des brebis, la porte des tiens, ou l'église saint-âne qui est sur la droite, et juste un peu plus haut sur la gauche, vous avez ce qu'on appelle la mosquée d'Omar aujourd'hui. Voici que Jésus passe par là, rit d'une habituelle pour les juifs, mais Jésus passe par là. Il semblerait que c'est là qu'on égorgeait les moutons, il semblerait que l'eau était rouge par le sang, mais Jésus passe par là. Et voyant arriver par là, pour arriver vers la fête, il va arriver à ce qu'on appelle la piscine de Pétestat. Il semblerait que cette piscine-là, à la Seine Portique, si vous préférez, en fait ce n'est pas une piscine, c'est deux piscines qui sont venues ensemble. Il y en a une qui est plus basse que l'autre, et entre les deux il y a des portiques qui ne se séparent, mais qui forment une piscine. Et voici que la Bible dégarde qu'il y a un grand nombre de malades. Grand nombre de malades vous dire peut-être cinq, peut-être dix, vous êtes quinze, peut-être cent, c'est pas un grand nombre de malades qui est là. Et voici que Jésus, la Bible déclare, il est écrit ces mots-là, il lise en la Bible. Jean, chapitre 5, écoutez ce qu'il était dit. Après cela, il vit une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, pour des lions, selon les versions de la Bible que vous avez, veillez une porte des tièdes, si vous préférez. Il y a une piscine qui s'appelle en débreu Betseida, qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, qui a maintenant descendu de temps en temps dans la piscine, et agité l'eau. Celui qui descendait le premier, dans l'eau, était guéri, quelle que soit sa maladie. Il se trouva, là, un homme, malade depuis 38 ans. Et là, le mot que j'aimerais pour vous, c'est ce mot-là. Jésus, l'ayant vu, couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri ? Il était écrit dans une autre version de la Bible, il était écrit que Jésus vit. Là, vous avez, dans la version la plus courante, c'est que Jésus vit, c'est un homme, il le voit, c'est un homme. Mais la version que j'ai préféré prendre, c'est le mot vie. Nous, on est des petits voyageurs, on ne connaît pas trop l'écriture française. Nous, quand on dit vie, on le met à toute saut, c'est pour tout, n'importe quoi. Mais en fait, comme dans la langue française, quand tu dis, par exemple, Dany, il vit, c'est-à-dire qu'il a la vie en lui. On va en parler le mot veilleux pour Dany. On va dire qu'il a la vie en lui. Mais pour dire, quand il y a Dany, il vit, il regarde, on va en parler le mot vérité. Et le mot vérité, c'est différent que j'ai regardé, j'ai aperçu, j'ai analysé, j'ai examiné, j'ai considéré. Et là, la Bible décale que Jésus va le voir. Il dit que Jésus vit. C'est-à-dire que Jésus va l'examiner. Jésus va le regarder avec un regard différent que celui qu'il a pour les autres. Jésus a un regard d'amour, mais celui-là, il semblerait que c'était que plus longtemps qu'il est malade, Jésus le sait. Est-ce que Jésus l'a entendu parler de lui ? Ou est-ce que Jésus connaît son cœur ? Qu'importe, Jésus connaît tout. Il est écrit que Jésus savait que depuis longtemps, il était à 38 ans. La Bible ne dit pas qu'il a 38 ans d'âge. La Bible décale qu'il est malade depuis 38 ans. Certains ont supposé qu'il a un peu plus de 40 ans. Qu'importe. Un autre frère prédicateur, lui, a supposé qu'il avait à peu près 50 ans. Qu'importe. Mais en tout cas, il est malade depuis 38 ans. On l'appelle la maison de la miséricorde, maison de la source, Bethsaida, Bethesda, tout dépend des versions de la Bible que vous avez, mais qu'importe. Maison de la miséricorde, il a l'invisé un jour, dans une de ses prédications, où il y a, je crois qu'il y a deux ans maintenant, il avait dit, miséricorde, c'est tendre la corde à quelqu'un qui est dans la misère. C'est ça, l'idée d'employer le mot. Et puis ça m'avait marqué qu'elle avait dit ça, j'ai dit ça, quelle réalité, quelle vérité. Maison de la miséricorde, maison de la source. Voici que ce homme-là, il est malade depuis 38 ans. Il est couché, paralytique. Est-ce que les gens venaient l'amener et l'emmener chez lui le soir ? Je ne sais pas, ce n'est pas marqué. Mais d'un point de vue biblique, il est là, malade, depuis 38 ans. Jésus l'a perçu. On est dans une fête juive, on est un samedi. Alors pourquoi je dis un samedi ? Parce qu'il nous déclare que c'est un jour de sabbat. Jour de sabbat, dans l'histoire juive, ça commence un samedi. Et le dimanche, qui est le jour du repos, excusez-moi, on est un vendredi, et le samedi, on est le jour du repos. On est le jour du sabbat. Le premier jour dans la Bible, c'est le dimanche. C'est un jour le 16 samedi. On est un jour sabbat, on est un vendredi. Et voici que le stommage est là, la fête religieuse. Il entend les chats. Il entend les cris qui accueillent à une occasion d'aller à Jérusalem. Et on a été, à un moment donné, dans les ruelles de Jérusalem. On a passé souvent parmi le mur des lamentations. Et puis à ce moment-là, il y avait ce qu'on appelle de Barbizma, où c'est qu'un jeune garçon passait à l'âge adulte. Alors c'est des cris, des chants, des louanges vers Dieu. C'est ce qui se passe pour cette fête-là. Les gens chantent, les gens hurlent, les gens acclament Dieu, le Dieu puissant. Ils chantent, Alléluia, on monte à Jérusalem, on monte dans le temps pour adorer. Et voici que ce homme-là, il écoute les chants. Il écoute les bénédictions, il écoute les louanges qui sont montées vers Dieu. Mais lui, il a un capa ! J'ai écouté le cantique de la sœur Fidji tout à l'heure qui a béni mon cœur. J'ai écouté à ceux... Vous savez, je suis un garçon que depuis quelques années maintenant, puis maintenant un peu moins parce que j'ai plus trop le temps, mais j'ai eu l'occasion d'écrire des cantiques pour des copains. Et puis, chaque cantique est... Excusez-moi les sœurs, je vous demande pardon. On ne chante pas pour chanter. On chante pour bénir les gens, pour apporter quelques jours. Si on chante pour chanter, ça ne sert à rien de chanter. Mais derrière notre cantique, il y a une inspiration divine afin de bénir les gens. Il y a des mots qui sont employés. Vous savez, il y a des cantiques que je ne chante pas. Parce que je trouve que les paroles, des fois, ne correspondent pas toujours à ma vie. Donc, je ne peux pas trop les chanter ou je n'ai pas envie de les chanter parce que je ne me trouve pas assez proie devant Dieu pour te chanter. Pour moi, un cantique, c'est sérieux. Et puis, quand j'écoutais les sœurs chanter des cantiques, tout à l'heure, j'écoutais les paroles, je dis, quelle vérité, quelle bordée. Et lui, il écoute ces chants-là et il dit, je ne peux pas adorer, je ne peux pas louer Dieu, je suis paralysé, je suis paralytique, je suis malade, je ne peux plus bouger, je suis dans la maison depuis 38 ans. Cet homme-là n'est pas que malade spirituel, enfin, dans le corps, tout simplement. Il est aussi malade dans son âme. Son âme est malade. Il ne faut pas oublier, frères et sœurs, que cet homme-là, c'est un juif. On pourrait dire aujourd'hui à un chrétien, un chrétien qui aime vieux et qui voudrait dire, moi aussi, vous avez vu, il y a eu ce moment pendant ce quantique tout à l'heure, il y a eu ce moment, je ne peux plus dire comment, il y a eu ce moment dans ce quantique où c'était une onction, je ne sais pas si vous avez ressenti à un moment donné, on a eu cette onction de l'esprit. On a écouté quelques-uns qui parlaient en langue et je ressentais la présence de Dieu, je me disais, quelle bordée, quelle bordée. Mais toi, il y en a un temps que tu n'as ressenti cette présence-là. Tu es là, la réunion, tu es là, mais tu dis, c'est bon, c'est bien, je voudrais comme ça, mais je ne peux pas parce que mon âme, mon âme, elle est aussi paralysée à moi. Elle a commis, mon âme a commis quelque chose. J'ai extrêmement de lourge emploi et ce soir, j'ai fondé avec Dieu. J'ai péché contre Dieu. Et je le disais tout à l'heure à la soyer, j'ai briblé à l'heure, même si on a péché. Je vais loin dans mes moris à l'heure. Ça revient. On a des comptes à rendre à qui ? Si ce n'est qu'envers Dieu. Si j'ai péché, je ne demande pas pardon à mon Dieu. Ferme la porte de ta chambre. Mets-toi, je lui prie ton père en secret, et lui, il t'écoutera. Est-ce que vous comprenez ? Pourquoi je dis malade dans son âme ? Parce que selon le roi David, dans le livre de deux rois, chapitre 5, 6 à 8, vous lérez cette histoire qui est merveilleuse, il s'écrit que David va prendre une ville qu'on appelle Jérusalem. il ne s'appelle pas Jérusalem. Il va donner Jérusalem par la suite des temps. Voici que David a à cœur de prendre cette ville pour y faire sa demeure. Quand vous allez à Jérusalem, vous prenez la porte de Jaffa et vous avez sur votre droite la citadelle de David. Qu'est-ce que David général aussi qui passe du temps ? et puis David est celui qui va vouloir conquérir cette ville et puis les gens de l'époque vont rire de David. On dit David, tu vas penser à la ville mais les aveugles, les boiteux, les sourds, tous les malades, c'est eux qui vont détruire David. Tu vas perdre à cause de ces gens-là. Et David va remporter la victoire et des cris. C'est pourquoi David on dit aujourd'hui les aveugles et les boiteux n'ont qu'un point dans la maison ou dans le temple de l'éternel parce que les gens s'avaient foutu de David en un mot. Et David va conquérir cette ville et il va dire à cause de lui à cause de lui. Aucun malade, aucun boiteux, aucun sourd ne pourra rentrer dans le temple et adorer Dieu. Mais lui connaît la loi de David. Et puis quand Jésus lui parle de tuer de David, il fait une reproche à Dieu. On fait ça ou des fois on reproche sur les gens. J'ai venu parler ce dimanche j'ai parlé sur la médisance au sein de l'église. Des fois on fait des reproches à Dieu. La première chose qu'il va faire c'est lui lui dire tu veux être guéri ? La logique des choses il aurait dû dire oui Seigneur je veux bien guéri. Mais c'est pas ce qu'il fait. Tu sais ce qu'il fait ? Ben Chérie elle coûte très cher le guitar. Merci si tu peux l'apprendre. C'est du bien. ça va on continue ? Ça va on continue ? Ça va on me dit ça ? Ça va on n'en sert rien. T'en verras d'autres c'est pas méchant. Écoutez ce qu'il a dit. Il va prendre cette ville-là et puis il va au lieu de dire ouais Seigneur je comprends je voudrais bien le guéri. Il sait pas ce qu'il dit. Il dit lui j'ai personne pour le mojeter. Et le ton le ton qu'il a employé si vous préférez c'est un ton quand vous lisez dans la langue française quand vous lisez le ton de l'expression ils sont glorés qu'il est en colère. Tu me poses la question mais j'ai personne personne pour m'aider personne pour me jeter et des fois c'est ce qu'on fait à Dieu nous. Quand Dieu est celui où c'est qu'un serviteur des fois nous parle ou quelqu'un nous envoie un message ou quelqu'un à travers un cotique on écoute quelque chose on est toujours en train de faire des reproches mais c'est clairement personne ne visite personne ne tente on est tout de suite donc on a fait des reproches Jésus c'est pas ce qu'il lui a dit c'est pas ce qu'il lui a demandé il lui a dit est-ce que tu veux être guéri veux-tu être guéri veux-tu changer veux-tu je sais pas moi que les liens tomber est-ce que tu veux ça lui il dit mais c'est bien mais j'ai personne regarde quand je y vais il y a quelqu'un d'autre quelqu'un d'autre il prend la bénédiction avant moi je repars tel que je suis venu vous savez il y a il y a un malaise dans l'humanité dans l'homme humain que ce soit les chrétiens ou non chrétiens qu'importe il y a un malaise aujourd'hui passez 3-4 jours à l'hôpital on va venir vous visiter passez une semaine à l'hôpital on va venir un peu vous visiter passez des mois dans des hôpitaux personne ne va venir vous visiter parce que c'est trop long parce que les gens aujourd'hui n'ont pas le temps mon frère a fait 18 ans de prison puis au début on allait un petit peu toutes les semaines après on allait un peu tous les 4 jours puis après on allait 3 par mois puis après on s'est rendu compte qu'on a une fois tous les 6 mois on n'a pas le temps et lui dit Seigneur quand je veux il y a quelqu'un qui je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps et puis Jésus lui repose cette question on veut tuer et puis à un moment donné il regarde Jésus puis son langage il change son langage il change j'aimerais que ce soir ton langage il change ta façon d'être en vertu j'aimerais qu'elle change ce soir les jeunes voudraient bien m'accrocher moi j'ai bien ben regarde 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 et ben en faisant ça vous savez ce que vous faites vous croyez la porte et jamais de vos vies vous viendrez la rue parce que le problème que vous avez devant vous il est beaucoup plus grand et puis si on regarde notre vie on regarde notre gueule on regarde nos capacités on dit jamais j'y arrive mais là c'est pas moi excuse moi d'indiquer non pardon mon frère c'est pas d'indiquer c'est Jésus veux-tu changer veux-tu revenir veux-tu être délivré veux-tu t'envoyer l'échange veux-tu revenir à la maison veux-tu le faire la Bible déclare ces volants j'ai mis ça ici écoutez regardez ce qu'il est marqué je n'ai personne pour m'en jeter écoutez ce qu'il était dit Jésus lui dit c'est bon écoutez laisse-toi et le mot laisse-toi dans la Bible vous savez des fois on dit à quelqu'un par exemple on joue au ballon moi je suis un très grand on joue au ballon on dit je suis quelqu'un qui joue très très au ballon quand on joue au ballon je rigole je suis une carte je ne sais pas jouer mais quand on joue au ballon il y a quelqu'un qui tombe et qui simule il simule une faute il ne ment pas mais il ne dit pas la vérité il a été touché mais pas tant que ça il se jette par terre et puis on sait ce qu'on dit quand on voit qu'il simule allez c'est bon laisse-toi 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 c'est bon c'est bon il y a trop longtemps que tu es ici laisse-toi ça fait tant plus le temps que tu es là à tant plus le temps dans ta misère tu es jusqu'à quand ça va durer en volonté le temps écoute prends une décision prends une décision laisse-toi reste pas ici si tu restes ici tu vas rester 40 ans 50 ans 60 ans tu vas mourir ici maintenant laisse-toi prendre une décision c'est ce que j'aimerais te dire ce soir je ne sais pas si tu vas te lever il a une audace le courage même si tu ne le fais pas ce soir même si c'est entre toi et Dieu dans ton cœur qu'importe c'est la décision qui compte c'est pas là dans l'humain que je me lève je me mette un jour c'est parce qu'il compte j'ai vu des gens se mettre un jour pleurer puis sortir de l'arigno tel qu'ils étaient venus j'en ai vu des fois il n'y a pas eu de larmes sur le visage il n'y a pas eu de grande crise en chantier d'arigno puis changer parce que le cœur était là laisse-toi c'est-à-dire prends une décision maintenant laisse-toi la Bible nous déclare que Jésus m'a levé saisi Jésus me dit prends ton lit c'est-à-dire prends ton fardeau prends ta misère puis va t'en maintenant c'est bon tout en a fini écoutez ce qu'il y a j'ai vu six mois Jésus va faire pour lui deux choses Jésus va faire pour lui deux choses un il va le guérir dans sa maladie c'est-à-dire que ce soir il est capable de te délivrer il est capable que les liens il est capable de le faire c'est la première des choses et deux il va le rétablir rétablir dans ses fonctions ça fait 38 ans à cause du roi David que ce type-là il ne peut pas rentrer dans le temple il ne peut pas prier à cause de David ce gars-là il ne peut pas ressentir la présence de Dieu à cause de David ce gars-là ça fait 38 ans qu'il entend des chants des louanges il entend les gens passer quel rignon qu'on a eu quelle prédication quelle honte de Dieu tu as vu quand elle a chanté quand elle dit que l'Esprit de Dieu elle a trompé sur moi tu as raison et lui ça fait 38 ans qu'il nous coûte ça ça fait combien de temps que tu viens à la réunion et que tu écoutes ça toi bon quel bon réunion quel message Dieu a béni ma vie tu as vu la prière du frère quel bonheur c'est-à-dire quel bonheur elle a fait du bien à mon coeur ça fait combien de temps que tu l'entends mais tu ne le vis pas ou tu ne le vis plus ce soir j'aimerais te poser cette question veux-tu écoutez ce qu'il était dit verset 14 Jean chapitre 5 verset 14 quelques temps plus tard quelques heures après si vous préférez Jésus le retrouva dans le temple et lui dit te voilà guéri au début c'est veux-tu être guéri et là la conversation va changer il va dire maintenant voilà c'est le miracle veux-tu t'as accepté tu t'es élevé t'as prédiction t'es parti t'as reçu maintenant te voilà un autre nouveau il va dire maintenant fais attention fais attention ne pêche-mille de peur qu'il arrive pire pire que le 38 ans bonheur j'aimerais dire ça Rudy fais attention à ta vie chrétienne de peur que tu deviennes pire de ce que tu disais avant ben pire on écoute un peu son témoignage c'est un copain qui a pas mal de petits trucs pire que ça parce que pire que ça c'est l'éternité en enfer enfin pire que ça t'as été maintenant 38 ans c'est rien à côté de l'éternité fais attention alors j'aimerais te poser cette question ce soir je fais ma Bible et on prie le Seigneur c'était simple ce soir la présentation c'est tout simple veux-tu moi je l'ai accepté je suis pas parfait et je vous promets que vous ne l'êtes pas non plus on est des chrétiens avec nos problèmes avec nos défauts avec nos qualités on est des chrétiens la vie il ne fait pas de cadeaux la vie est Dieu j'ai écouté David qui disait ses enfants et puis je vous promets qu'il doit souffrir pour ses enfants parce que quand on a des enfants qui sont chez nous qui ne sont pas chrétiens on souffre pour eux parce qu'on se dit si Jésus revient si Jésus revient on sait qu'il passe l'éternité oui on souffre pour nos familles c'est pas toujours facile d'être un sain de Dieu sur un chrétien c'est pas facile c'est qu'il y a des chrétiens il y a des chrétiens il y a des chrétiens